Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les Ministres, Mesdames ou Messieurs les Présidentes, Messieurs les Rapporteurs, chers collègues. Quel étrange débat que celui qui nous réunit autour de l'article 31. Cet article, c'est l'Europe par le tout petit bout de la lorniette, une échancrure de portes qui donne à voir notre continent tout entier, ses réalités, ses espoirs, ses insuffisances et ses tribulations. Nous avons un vote à émettre, un tout petit vote, un vote sur un chiffre unique, précédé d'un exposé lui aussi tout petit, et qui bien sûr ne dit pas grand-chose, et qu'on ne saurait, je ne parle pas du votre discours, Monsieur le Ministre, mais évidemment du document qui nous est, sur lequel nous votons, et qu'on ne saurait ni amender, ni même récuser, sans ouvrir une crise européenne majeure. Mais c'est par ce vote que le Parlement a son rendez-vous annuel avec la construction européenne. En votant pour l'article 31, j'élimine un suspense. Le groupe Modem, démocrate et apparenté, entend dire qu'en ces moments difficiles et même tragiques, il soutient plus que jamais, dans l'espérance comme dans l'épreuve, la construction européenne, car il sait que c'est seulement par sa participation à une Union européenne plus forte, plus active, plus politique, que notre pays se donnera un véritable avenir, et que les Français resteront libres et respectés dans le monde de demain. Notre vote est donc un vote de conviction. C'est aussi un vote d'espoir. Nous avons conscience de vivre aujourd'hui un moment exceptionnel. Un profond changement de perspective et d'ambition de la part des États membres de notre Union. Celle-ci vit une véritable révolution qualitative et quantitative qui s'exprime en quatre changements majeurs. L'augmentation massive de ces crédits, alors que les gouvernements n'en finissaient pas de radopter sur le caractère infranchissable pour le CFP du seuil de 1% du PIB, voici que le 21 juillet dernier, le Conseil européen décide d'ajouter à un CSP énorme un plan exceptionnel qui est au trois quarts équivalent. Deux, les modalités d'intervention. La Commission, en se résolvant pour la première fois, a emprunté au nom de tous les sommes qu'elle estime nécessaires à notre avenir commun. Trois, l'attribution aux États de subvention directe, gage d'une participation, ébauche d'un budget européen commun, et non pas seulement de prêts par définition remboursables. Quatre, l'engagement tardif mais nécessaire d'une authentique révolution copernicienne, qui oblige les Européens, pour parler comme Saint-Exupéry, à cesser de se regarder dans les yeux, pour regarder ensemble dans la même direction. Le cadre financier pluriannuel, dont le budget 2021 constitue l'acte inaugural, traduit enfin, mais trop peu, l'apparition des nouvelles priorités. Le numérique, le spatial, la défense, le climat, appelés par ce bouleversement des perspectives et les défis qu'il ne faut impérativement relever. On ne peut que s'affliger à cet égard des minables réductions décidées sur ces différentes catégories de crédits, afin d'obtenir l'accord des États radins au plan de relance. Nous ne vous en faisons pas reproche, c'était le prix à payer, mais c'était un péché contre l'avenir. Et c'est une véritable verrue sur le visage de la décision historique du 21 juillet. Reconnaissons plus généralement que malgré cette embellie de la volonté commune, le contexte politique, idéologique et institutionnel est pour le moins préoccupant et ne facilite guère la marche en avant. 1. Sur le plan politique, ou plutôt géopolitique, il y a l'aberration du Brexit. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le Brexit sera pour le Royaume-Uni une catastrophe absolue et sans retour. Je dis simplement que c'est le type même de décision à somme négative, la décision qui coûte à tout le monde et au Royaume-Uni d'abord, et qui ne rapporte rien à personne. Oscar Wilde disait du mariage qu'il avait pour effet d'obliger des époux à gérer ensemble des problèmes qu'ils n'auraient pas eus séparément. Eh bien, mes chers collègues, le Brexit, c'est exactement l'inverse. C'est un divorce qui nous oblige à faire face séparément à des problèmes que nous n'aurions pas eus ensemble. Concrètement, en tout état de cause, le Brexit pèse sur nos comptes à un niveau élevé sur l'augmentation de notre PSR. Franchement, on s'en serait bien passé. Sur le plan idéologique, nous constatons, et c'est grave, parce que la reconnaissance des valeurs de liberté, de protection des personnes et de respect de l'État de droit constitue le socle de notre Union, la contestation de ces valeurs et des garanties de la démocratie représentative par un certain nombre de membres. Le Parlement européen semble s'être mis en tête de subordonner son accord au CFP et au plan de relance, indirectement, à l'obtention de concessions substantielles de la part des pays concernés. Il reste, on ne peut que les mettre en garde dans une Union où tant de choses se décident encore à l'unanimité. L'avantage tactique appartient toujours à celui qui bloque par rapport à celui qui veut avancer. Nos collègues du Parlement européen doivent éviter de voir le bébé du plan de relance emporté avec l'eau du bain de la conditionnalité. En politique, le diable n'est pas seulement dans les détails, il est aussi dans les bonnes intentions. Ce qui rend les exercices budgétaires en cours, budget annuel, CFP, plan européen de relance, difficile et même frustrant, c'est cependant le contexte d'un système de décision devenu au fil des temps aussi aberrant fonctionnellement que démocratiquement. Je ne suis pas de ceux qui pensent que le système de décision de l'Union européenne se caractérise par un vrai déficit démocratique. Je ne le pense pas, sauf sur la question budgétaire et fiscale, car le système budgétaire actuel est tout simplement monstrueux démocratiquement et fonctionnellement. Il est fondé sur l'escamotage du pouvoir parlementaire et sur la paralysie organisée du système de décision. Le pouvoir parlementaire national n'a pas vraiment reculé, pour une raison simple, c'est qu'il n'a jamais existé. Pour le reste, la décision ressource propre ne nous donne en réalité aucun pouvoir, même si nous la votons. Pour le reste, notre contribution aux recettes de l'Union n'existe pas. Ce que nous faisons aujourd'hui, sans pouvoir d'amendement ni même de rejet, c'est de consentir à une décision qui n'est pas la nôtre. Ce n'est pas nouveau, nous n'en faisons pas reproche au gouvernement, bien sûr, mais nous disons qu'il y a là quelque chose qui n'est pas fondamentalement satisfaisant. Quant au pouvoir du Parlement européen, ils ont profondément reculé au cours des 20 dernières années. Ils sont aussi inexistants sur les recettes que les nôtres. Point de recul, il est vrai, car il en a toujours été ainsi. Le mécanisme livre au gouvernement et pratiquement à eux seuls le pouvoir de décider à l'unanimité, donc ne pas décider, de l'institution et du montant des ressources de l'Union. Les effets pervers de ce mécanisme unanimitaire et antiparlementaire, nous le voyons tous les jours. Un, le mécanisme paralyse la prise de décision, en offrant une prime à ceux qui ne veulent rien par rapport à ceux qui veulent avancer. Deux, il autorise tous les chantages, comme ceux qui pèsent aujourd'hui sur nos débats actuels, exercés par la Pologne ou exercés par les Pays-Bas. Trois, sous l'effet de l'intergouvernementalisation des décisions, les recettes ont changé de nature. Les ressources propres se sont transformées en contributions nationales, principalement le prélèvement sur le RNB, entraînant par là même des comportements de renationalisation de la dépense. Ceci explique que nous ayons toutes les peines du monde à établir les ressources propres indépendantes des États, massives et équitables, dans l'Union européenne. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui encore, l'idée d'un impôt sur les sociétés, harmonisé dans son assiette et dans ses taux, qui devrait être le prolongement logique du marché intérieur, apparaisse comme hors de portée. Il faut de ce fait d'autant plus saluer la volonté de la France et celle de la présidence allemande, ainsi que de nombreux de nos partenaires et du Parlement européen, de relancer ce grand chantier des ressources propres, notamment celui de la taxe carbone aux frontières et de la taxe sur les transactions financières. Je souhaiterais à cet égard savoir, si le gouvernement retient l'idée proposée par le rapporteur général du budget européen, notre collègue Pierre Laroutourou, de permettre l'affectation des produits levés dans le cadre d'une coopération renforcée sur les transactions financières, au remboursement le moment venu de leur part des emprunts souscrits par l'Union dans le cadre du plan de relance. Quant aux dépenses, le recul du contrôle parlementaire au cours des 20 dernières années est patent. Naguère encore, le Parlement européen avait le dernier mot sur une petite moitié de la dépense, ce qui lui permettait de négocier avec le Conseil sur la totalité de celle-ci. Et dans des marges précises, ce système est terminé. La procédure budgétaire se réduit à une négociation digne des conseillers du roi d'Espagne décrites par Victor Hugo dans Rue Vasse et est à l'opposé de toute procédure budgétaire digne de ce nom. Non, Monsieur le Ministre, nous ne pourrons pas bâtir l'Europe dont nous portons, dont vous portez, avec le Président de la République et la grande majorité de cette Assemblée. Madame Rabeau l'a rappelé à l'instant, l'espoir et l'ambition si vous ne modifiez pas à terme rapide un système budgétaire qui est une offense aux principes démocratiques dont nous nous réclamons. Vous avez pensé large, vous avez visé haut, vous avez obtenu des résultats impressionnants, mais vous ne pourrez pas transformer l'essai si vous ne modifiez pas les règles du jeu. Nous sommes allés trop loin, Monsieur le Ministre, pour ne pas aller plus loin.